Yaho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1, mais pas n'importe quel titre car on va parler de Bright Story. Le manga Bright Story est un manga toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur un manga des éditions Kihun et c'est un seinen. La série date quand même de 2008 au Japon et de 2011 en France pour son premier tome. La série comporte 13 tomes actuellement et donc toujours en cours comme je te l'ai dit juste avant. Pour ce qui est de l'auteur, on est avec Kaohu Mori et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose. Juste à savoir avant de te parler des catégories du manga, il existe aussi en format latitude, donc c'est un grand format. Tu as les deux formats soit en petit soit en grand et forcément il y a une différence de prix. Donc pour ce qui est des catégories, on est dans les genres drames, historiques, romances, tranches de vie, famille, mariage et société. Et le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin et honnêtement ce manga mériterait même un 20 sur 10 tellement que la qualité de dessin est juste magnifique. A savoir que peu importe le manga qui soit en petit format ou en grand format, je trouve que vu la qualité de dessin qu'on a, déjà il vaut ce prix. Honnêtement peu importe le prix, moi j'aurais mis quand je vois la qualité de dessin, tu vois j'aurais mis n'importe quel prix pour acheter la série, même 13,99€ tous les volumes. Je ne sais pas combien vaut la latitude, c'est pour ça que je dis ce prix là, ça me fait penser au Hentai. Bref, toujours est-il, la qualité de dessin est juste dingue et je comprends aussi qu'on attend autant de temps entre chaque volume. Car oui, tu t'en doutes, un manga qui a commencé en 2008, on n'en est qu'à 13 volumes, c'est un petit peu long. Mais quand tu vois la qualité de dessin qui est faite dans ce titre, c'est tout à fait compréhensible. Pour ce qui est du manga, donc je vais te lire le résumé, mais à savoir qu'il y a quelques mots où je vais galérer à les prononcer, donc je t'invite à aller voir le résumé aussi que je te mettrai dans la barre d'infos. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y rencontre Karoluk, son futur époux, un garçon de 8 ans sous gadée, autre village, autre mœurs. La jeune fille chasseuse accomplie découvre une existence différente entre Leila Akariart, une ribambelle d'enfants, et Smith, l'explorateur anglais venu étudier leur tradition. Mais avant même que le jeune couple ait eu le temps de se faire à sa nouvelle vie, le couple aurait tombe. Pour conclure une alliance plus avantageuse avec un puissant voisin, le clan d'Amir décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte. Bright Story est un manga déception dans lequel Kaohu Mori dépeint les petits riens du quotidien avec justesse et un souci de détails rares. Avec une toile de fond des routes de la soie, elle nous livre une fresque épique, humaine et tendre à la fois dont on ressort ému mais le cœur gonflé d'énergie. Donc en ce qui concerne le manga, comme tu as pu le comprendre, en fait Amir fait partie d'un clan. Son clan l'a refourgué à un autre pour qu'elle se marie avec eux parce que ça ferait une alliance intéressante. On va donc voir Amir et Kar, Luc, son mari et sa nouvelle famille vivent au jour le jour. On va voir justement que, par exemple, eux, ils ne chassent pas de lapins et elle, elle sait chasser des lapins. Donc un jour, elle se dit, écoutez, je vais aller vous chasser des lapins, je vais vous préparer un bon petit plat de chez moi, etc. Donc tu vois, on voit qu'elle commence à s'émisser dans la famille. Pareil, à un moment donné, un autre membre de la famille va lui offrir un bout de tissu. Elle ne va pas comprendre vraiment pourquoi il est fait et elle va l'utiliser d'une certaine façon. Et ce n'était pas la bonne façon. Enfin, ce que sous-entendait l'autre personne, etc. Donc c'est vraiment, on voit aussi Amir essayer de trouver ses marques dans cette nouvelle famille. Puis, donc, on va voir plus vers le milieu du manga, justement, que la famille, le clan d'origine d'Amir, va vouloir essayer de la récupérer. Parce que, tout simplement, ils veulent conclure donc un pacte avec une autre famille plus intéressante. Et donc, on voit très clairement ce qu'elle en pense, etc. J'ai trouvé le manga très intéressant, fascinant, génialissime. Donc, j'ai que du positif à en dire de ce titre. Comme je l'ai dit, en fait, comme je l'ai dit dans la partie suivante, en fait, la seule chose de négative que j'ai à reprocher à ce titre, c'est éventuellement qu'il n'y a pas de page entre chaque chapitre. Et que la page de sommaire soit assez simple. Mais c'est tout. Honnêtement, après, tout le reste, j'ai trouvé ça canon. J'ai trouvé ça magnifique. Les dessins sont ouf. On est pris vraiment à fond dans la série, etc. Même si j'ai lu qu'un seul tome, j'étais vraiment à fond dans toutes les pages. À chaque fois, j'ai dû m'arrêter pour le lire parce que je l'ai lu en étant week-end, donc pendant des petits trajets de route, en voiture, etc. Ça me faisait chier, clairement, d'arrêter de refermer le bouquin. Parce que j'avais envie que d'une chose, c'était de le lire que d'une traite. Forcément, quand tu commences un manga, tu ne sais pas si tu vas être dans cette optique-là ou si tu n'en as rien à faire de faire une pause. Parce que c'est... Voilà, c'est OK. Mais là, non, ça me faisait vraiment chier, soyons honnêtes. J'ai les tomes 2 et 3. Et très clairement, là, j'envisage d'essayer de trouver les tomes 4 et 5 si je peux les trouver vite fait en occasion. Sinon, je les achèterai. Et honnêtement, je pense qu'avant cet été, tu auras... Enfin, n'hésitez pas à me dire justement si vous voulez avant cet été ou autre. Mais je pense qu'avant cet été, sûrement en mai, je ferai une vidéo... Alors, je n'aurai sûrement pas rattrapé entièrement l'apparution française et japonaise vu qu'on en est à peu près la même chose. Mais je pense que je vais rattraper au moins peut-être jusqu'au tome 5 ou alors après faire un autre bilan de lecture jusqu'au tome 10. Mais ça va être très compliqué de m'arrêter de lire cette série parce que j'ai vraiment adoré de ouf. Et vraiment, j'y ai à coup de cœur. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Les personnages sont déjà plutôt bien développés pour un premier volume. La relation des personnages aussi est pas mal. On est vraiment sur un bon volume. On a compris à peu près où on était, ce qui se passait, etc. Après honnêtement, moi, le passage où la famille d'Amir revient, je n'avais pas compris vraiment si c'était par rapport à une autre alliance, d'une autre famille. Mais bon, ça après, ce n'est pas très grave. C'est juste moi qui n'ai pas forcément compris, etc. Peut-être que c'est très bien expliqué et que moi seule n'ai pas compris. Mais toujours est-il vraiment giga coup de cœur pour ce premier tome. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire la suite. On va vite fait parler des couvertures. Mais je vais aussi essayer de t'afficher sûrement toutes les illustrations possibles pour que tu puisses voir. Mais je trouve que les couvertures ont toutes une similitude. On voit à chaque fois un ou deux personnages mis en avant avec toujours à peu près le même genre de fond. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Voilà. Donc on a deux illustrations bien distinctes. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc ce que j'ai énormément aimé, c'était justement cette similitude au niveau des couvertures. Parce que quand tu les vois, tu reconnais directement que c'est la série. Quand tu vois le... Do, si je ne dis pas de bêtises, tu reconnais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Quand on a vraiment un aspect visuel qui nous fait penser à un titre en particulier. Je trouve ça cool. Et c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. L'arrière, je le trouve plutôt intéressant. Car on voit à peu près tous les personnages. On a un résumé qui ne gâche pas trop l'illustration. Parce qu'il est en bas. Il a été très bien choisi au niveau de son emplacement. Et donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et pas de mots de l'auteur sur les côtés. Ça, moi personnellement, je m'en fous. Pour ce qui est de quoi on enlève la jaquette, on se retrouve avec une très très belle illustration. Et je trouve ça plutôt sympa. Après qu'on ouvre, on a ça. Et on a un sommaire assez basique. Et on commence directement le manga. Et regarde-moi comme elle est super belle. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre, si je ne dis pas de bêtises, on n'en a pas réellement. On continue les pages. Et un peu comme un autre manga que j'ai présenté il y a peu, on va juste avoir une illustration. Comme Loukja en fait. On va avoir une illustration qui poursuit la série. Mais pas forcément de pages entre chaque chapitre. Je suis en train d'essayer de t'en chercher une. Bien sûr. Voilà. Tu vois, c'est la suite. Là, c'est la page. Cette vidéo sur le premier tome de Bride Story est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi, tu as déjà commencé cette série ou pas. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou toujours pas ? Éventuellement, je ne t'ai peut-être pas dit suffisamment de choses. N'hésite pas, si tu as moins de questions, à me la poser en commentaire. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, bien entendu, comme d'hab, pour avoir les résumés du manga, des liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promos, etc. Je t'invite, bien entendu, à me dire si tu veux, du coup, un avis avant cet été et autre. Sinon, je pense peut-être que je me le garderai en lecture de l'été. Enfin, voilà. N'hésite pas à me dire ça, si tu veux vraiment que ce soit en mai ou pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma précédente vidéo, Kiyoun, ma playlist, Kiyoun. Ma tête de panda pour t'abonner. C'est rapide, gratuit, sans pré-extrêmement plaisir. Moi, au moment où je fume, on n'est pas encore à trois amis, mais on y est presque. Mes autres réseaux sociaux et le compte Vinted. Et comme d'habitude, après, en barre d'infos, tu as tout le reste. Sur ce, à bientôt.